bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne le voyage d'élia kim aujourd'hui je fais le tirage des énergies du mois pour le signe de la balance alors bienvenue les balances bienvenue tous les autres signes alors on est au mois de décembre déjà c'est déjà arrivé nous sommes proches des festivités alors c'est pour ça que j'ai mis un petit décor qui rappelle cette fête de noël des la fête si vous célébrez cette fête bien je le partage avec vous alors j'espère que vous allez passer un excellent mois de décembre rempli d'amour de joie de paix et de lumière mes chers amis alors avant de commencer je vous rappelle à nouveau que les tirages qui sont faits ici sont d'ordre général alors c'est possible que vous ne vous reconnaissiez pas dans ces dans ce tirage ci alors je vous conseille d'aller voir le tirage de votre signe ascendant et de votre signe lunaire où vous pourrez trouver peut-être d'autres informations qui résonneront avec vous et pour ceux et celles qui aimeraient recevoir un tirage personnalisé je vous conseille je vous suggère d'aller faire la demande à mon adresse courriel qui figure en barre d'infos donc le voyage d'éléakim à gmail.com ça me fera plaisir de vous faire votre tirage personnalisé maintenant ceci dit pour le mois de décembre j'ai un cadeau à vous offrir donc pour toutes les personnes qui vont me demander un tirage personnalisé à deux questions je vais vous le laisser au prix d'une question et pour tous ceux qui feront la demande d'un tirage personnalisé à trois questions vous pourrez l'obtenir au prix de deux questions donc la façon de faire c'est simplement me faire la demande m'indiquer que c'est pour la promotion des fêtes et je par courriel et je vous envoie la procédure par courriel ainsi que mes tarifs donc vous pourrez choisir le nombre de questions que vous voulez donc ça c'est seulement pour le mois de décembre et vous pouvez vous l'offrir à vous même mais comme c'est la période des fêtes vous pouvez également l'offrir à un membre de votre famille ou à un ou une amie des fois on ne sait pas quoi offrir comme cadeau alors ce sera peut-être l'occasion d'offrir quelque chose qui fera plaisir à quelqu'un donc voilà pour la promotion de décembre alors on va commencer maintenant pour le tirage des énergies du mois de décembre pour le signe de la balance donc mes chères balances on commence aujourd'hui avec la carte de la reine d'épée inversée alors votre tirage tourne autour de l'amour et l'amitié ou l'amitié ou les deux alors avec la reine d'épée ce que je vois c'est que vous êtes peut-être vous vous êtes peut-être fait une mauvaise idée trop vite sur quelqu'un de votre entourage un ami une amie ou un amour d'accord alors il ya quelque chose qui s'est passé que vous avez eu des idées qui vous a emmené à penser que cette personne là peut-être n'était pas avait pas n'avait pas nécessairement de bonnes intentions à votre égard alors vous avez mais vous avez jugé rapidement trop rapidement d'accord c'est ce que la reine d'épée inversée nous dit vous avez peut-être également été dur à son sujet par vos paroles en la reine d'épée c'est quelqu'un qui est capable de trancher et qui est capable de ramener l'ordre dans une situation donnée et pour ce faire bien souvent elle va parler de façon franche et ferme donc peut-être que vous avez été un peu trop dur dans vos paroles avec la personne pour qui vous avez vous avez vous vous on a la carte du cadre de couple donc peut-être que vous regrettez ce que cette situation là se soit rendue jusque là d'accord vous êtes motivé à essayer de sauver la relation que ce soit une relation amoureuse ou amicale vous êtes motivé à essayer de la sauver et à remettre de l'ordre dans tout ça vous espérez que l'autre aura une ouverture d'esprit à ce sujet donc vous espérez que elle va être ouverte à vous recevoir dans vos excuses peut-être d'accord on voit ici que vous avez la carte du 7 d'épée renversé inversée alors ça vous nous dit que vous apprendrez les deux si la personne est ouverte à rebâtir la relation vous allez apprendre à vous refaire confiance mutuellement et les deux vous allez revenir à de bons sentiments d'accord vous allez vous reconquérir même si c'est une relation amicale vous allez apprendre à vous à vous apprivoiser à nouveau d'accord donc laisser le temps à ce processus là d'arriver on a également la carte du chevalier de denier donc vous allez redécouvrir la personne et peut-être que vous allez constater que c'est une personne responsable une personne fiable une personne qui est dévouée envers vous qui vous apporte une certaine stabilité un certain confort vous allez voir que cette personne là est engagée et veut poursuivre la relation avec vous donc protégez cette relation là faites 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 y attention d'accord vous avez aussi le roi de couple dans votre jeu donc cette carte là vous invite à trouver un objectif commun ensemble les deux personnes quelque chose que vous aimeriez faire ensemble ça quelque chose de créatif qui fait qui fait appel à vos dons naturels je dirais vous avez des dons peut-être que vous ne les avez jamais exploitées et peut-être que vous allez les découvrir ensemble mutuellement vous allez vous redécouvrir à travers à travers ce ou ces projets là que vous allez commencer ensemble parce qu'on le voit ici vous avez des dons et des talents avec l'as de denier ici la vie vous a fait don de talent exploitez les ensemble créer quelque chose en commun soyez conscient de vos ressources mutuelles d'accord tout ce que vous pouvez vous apporter l'un l'autre faites le vous allez réanimer cette relation là si vous le voulez bien ensemble d'accord donc vous avez beaucoup de ressources mutuellement et vous avez des talents et des dons que vous pouvez exploiter ensemble vous avez également la carte du 8 d'épée donc là je vois que ici peut-être que vous allez à un certain moment donné recommencer à avoir certains doutes peut-être que ces doutes sont fondés ça sera à vous d'aller vérifier vraiment en profondeur mais souvent cette carte là nous montre que on s'est mis des idées noires dans la tête on s'est mis nous même dans cette situation dans cette situation donc vous vous êtes peut-être mis dans cette situation là en jugeant l'autre trop rapidement vous avez encore peut-être quelques doutes à son sujet d'accord mais essayez de vous sortir de cette prison là c'est vous qui pensez des choses donc c'est vous qui vous vous êtes attaché donc vous êtes capable de vous détacher d'enlever le bandeau de vos yeux de contourner les obstacles d'accord si vous sentez profondément que vos doutes sont fondés allez vérifier mais d'après moi avec cette carte à l'endroit là ça nous montre que vous avez des idées vous êtes fait des idées à son sujet mais qu'elles sont non fondées donc pour vous rassurer si vous voulez allez-y pour vérifier mais ne le faites pas dans un esprit où ça va vous emmener encore à des querelles ou à une séparation d'accord parce que cette personne là cette personne là fait tout pour vous reconquérir il ou elle est prêt à tout laisser de côté pour retrouver votre amour votre amitié d'accord elle fait preuve de charme ou il fait preuve de charme à votre égard de raffinement de sensibilité c'est vrai que le chevalier de coupe parfois nous dit que cette personne là peut le chevalier de coupe c'est un personnage qui va vous dire de belles paroles d'accord donc là c'est à vous si vous avez des doutes c'est à vous de vérifier si si ces paroles sont vraiment sincères ou si c'est seulement pour vous attraper dans un piège c'est à vous de décider de faire cette investigation là si je peux dire mais dans ce jeu là moi je vois plutôt que la personne est sincère et veut vraiment retrouver votre amitié d'accord ou votre amour et finalement vous avez la carte du jugement inversé donc essayez de reconnaître le potentiel de cette relation là répondez à l'appel de la réconciliation mes chers rebalances d'accord si et uniquement si vous sentez que ça en vaut la peine que c'est la bonne chose à faire pour vous sinon allez vérifier mais si vous voyez qu'il n'y a rien à s'inquiéter mais répondez à l'appel de la réconciliation et reconnaissez le potentiel de cette relation là d'accord donc voilà pour vous c'était votre tirage pour le mois de décembre je vais vous tirer une carte pour les messages des anges, archanges ou maîtres ascensionnés donc une carte s'il vous plaît un message pour le signe de la balance je parle moins fort et je brasse les cartes un peu plus loin parce que je me suis rendu compte qu'avec le micro ça fait beaucoup de bruit quand je brasse les cartes donc un message s'il vous plaît voilà pour le signe de la balance alors vous avez la carte du rayon violet très très belle carte donc cette carte vous dit demandez l'aide de l'archange Zadkiel afin de vous aider à transmuter vos peurs blocages, émotions ou même situations négatives en amour divin alors voyez-vous vos peurs, vos blocages, vos doutes avec la carte du 8 d'épée c'est vous qui vous mettez ces idées-là en tête demandez l'aide de l'archange Zadkiel afin de vous aider à transmuter vos peurs vos blocages, vos émotions ou même situations négatives en amour divin alors je vous dis ce que le carnet en dit pour le rayon violet le rayon violet a des propriétés fantastiques qui vous permettent de vous libérer en douceur de toute négativité et de tout ce qui vous empêche d'être libre envoyez le rayon sur tout ce qui vous paraît comme un obstacle ou une difficulté cela la rendra plus douce à vos yeux et vous aidera à voir les nouvelles possibilités qui s'offrent à vous pour votre plus grand bien alors essayez d'enlever de votre tête les mauvaises idées par rapport à cette personne-là et je vous donne aussi votre affirmation pour vous aider, vous guider ou vous éclairer dans cette situation-là une affirmation pour le signe de la balance pour le mois de décembre 2018 s'il vous plaît alors voilà, vous avez la carte de la renaissance alors ce qu'elle vous dit cette carte c'est peu importe ce qui survient vous pouvez trouver de nouvelles ailes renaissez des cendres du passé acceptez le changement positif qui s'annonce donc renaissez du passé même s'il s'est passé quelques petites choses dans votre vie avec cette personne-là tout le monde a droit à l'erreur alors est-ce que vous pouvez vous répéter pour la renaissance alors voici aujourd'hui j'éprouve de la gratitude pour les épreuves de la vie car je vois combien elles m'ont enrichie je sais que toute brisure m'a permis de me renforcer je sais que le vent tourne en ma faveur que la nuit noire achève et qu'un jour nouveau se lève car la lumière est de retour j'ai bien complété ce qu'il me fallait faire et je suis prêt pour ce nouveau départ je rayonne car l'univers entier m'appartient voilà mes chers amis alors l'univers entier vous appartient renaissez des cendres du passé d'accord? faites-vous du bien mutuellement et apprenez à pardonner à l'autre donc voilà alors je vous souhaite un excellent mois de décembre je vous souhaite un excellent temps des fêtes avec votre famille vos amis et je vous rappelle l'offre que je vous fais donc pour des tirages personnalisés donc pour tous ceux qui feront la demande d'un tirage personnalisé à deux questions vous pourrez l'obtenir au prix d'une et pour ceux qui font la demande d'un tirage personnalisé à trois questions vous pourrez l'obtenir au prix de deux donc voilà c'est mon cadeau pour vous pour le temps des fêtes pour le mois de décembre uniquement que vous pouvez vous offrir à vous-même ou offrir à quelqu'un de votre entourage qui vous est cher donc voilà mes chers amis je vous souhaite un beau mois de décembre et on se revoit le mois prochain merci, au revoir